Wesh gros, bienvenue sur MA GULTURE ! Et c'est Flapgouf qui parle ! Yo les cum, alors aujourd'hui je vous parle de Louise Moallon, c'est une de mes artistes préférées. Ouais, et je peux te dire, ces natures mortes elles déchirent. Ces deux gueuses qui se font face devant tout un panier primeur. Mais, mais Flapgouf, mais oust, oulalalalalala, c'est pas comme ça qu'on parle aux gens ! Bonjour et bienvenue sur MA GULTURE, le point jeu de la culture. Vous avez déjà vu Flapgouf, donc aujourd'hui on vous emmène au musée du Louvre pour voir, comme il vous l'a déjà dit, la marchande de fruits et de légumes de Louise Moallon. Ce tableau date de 1630 et est actuellement exposé au deuxième étage en peinture française du musée du Louvre. Louise Moallon, c'est une de mes peintres préférées. Je suis en admiration totale devant ces natures mortes. Pourquoi ce tableau, me direz-vous ? Il est certes un peu différent de sa production habituelle. Car c'est un grand format et il y a deux femmes. Mais en fait, c'est surtout un tableau à messages. Souvent dans les natures mortes, il y a un message moralisateur. Et dans celui-ci aussi. Car ce n'est pas juste une bourvoise qui va faire des cours chez le primeur bio du coin. Bien au contraire, tout oppose ces deux femmes. L'une est bourvoise et l'autre est paysanne. Elles se font face entourées de fruits et de légumes à la disposition bien parlante. Du côté de la bourvoise, à gauche au premier plan, se trouvent de belles grappes de raisins. Fruits donnant le vin et donc rappelant le sang du Christ versé pour le rachat des péchés des hommes. Elle tient une pomme dans sa main. Mais comme c'est une femme mariée, elle n'en tient qu'un seul. Elle est donc fidèle. Dans son petit panier, les fruits sont soigneusement rangés et ordonnés. Et à leur sommet, on trouve des fraises associées à la résurrection depuis le Moyen-Âge. Elle regarde d'un air mi-dubitatif, mi-envieux le panier d'abricots, fruits ô combien sensuels et suggestifs que lui tend la marchande. Face à elle, la marchande de fruits et de légumes est devant un plein panier de pommes, ce qui est déjà le signe qu'elle a croqué la pomme plus d'une fois. D'ailleurs, un verre est déjà à l'œuvre dans l'une de ses pommes juste sous sa manche, rappelant la corruption des corps, la flétrissure et la mort. C'est un biais classique des vanités. Quand le regard se déplace vers la droite, l'on ne peut que remarquer que les deux melons et les concombres sont étonnamment disposés à côté d'un gros chou vert bien ouvert. Là, si vous ne comprenez pas, je ne peux rien pour vous. Juste derrière cet assemblage coquin de courge, d'innocentes citrouilles qui nous rappellent l'enfant qui est en nous et cendrillon, eh ben non, en fait ici, la courge dont le sang très creux rend vaut aux amours creux, stériles et improductifs et donc au péché de chair. Enfin, comme si cela ne suffisait pas, un chat, animal du malin, familier des sorcières se tient derrière elle. De là à penser que la marchande de fruits et de légumes est une prostituée quelque peu sorcière sur les bords, il n'y a qu'un pas, contrairement à la femme bourvoise mariée bien rangée et bien chrétienne. Je suis certaine que la prochaine fois que vous verrez ce tableau, vous porterez sur lui un tout autre regard. Il s'agit d'un tableau moral d'une artiste protestante à la grande subtilité. Son art a d'ailleurs séduit les plus grands puisque le roi Charles Ier d'Angleterre lui a acheté pas moins de 5 tableaux. A bientôt sur Magulture pour de nouvelles aventures. Et surtout, abonnez-vous ! Sous-titrage Société Radio-Canada Générique